Au début, en haut de la page, c'est bon ? Ouais ! Ok, donc, aujourd'hui, dans Shkodesh Hav, un taka d'affilzé. On finit le péril. Donc on dit, la Manitou Shnotav, c'est l'Ishmaev. Ici, on va démontrer qu'il y a un corps, en vérité, pendant les 14 ans où il était au Bata Midrash d'Ever. Il n'a pas... Ça ne l'est pas compté dans les années où il n'a pas fait Kibou d'Avraim. On va faire tout un calcul à partir du Shmael. C'est dur de commencer avec du calcul dès le début, mais on va y arriver. La Manitou Shnotav Shalishmael. Pourquoi est-ce qu'on compte, dans la Torah, les années de Shmael ? Tout ça, c'est pour faire un lien avec les années de Yaakov et apprendre donc ce qui nous intéresse. Diretiv. Ve'le Shnechayi Ishmael. Me'a Shana. Ushloshim Shana. Ve'chevashanim. Donc, les années de la vie de Ishmael, elles font en tout 137 années. De combien Ishmael était plus âgé que Ishmael ? Arbisar, de 14 ans. D'où nous étons ? Arbisar Shanim. Diretiv. Ve'Avraim ben Shmonim Shana. Ve'chev Shanim. Donc, il avait 86 ans, Avraim. Ve'letet Hagar et Ishmael. Quand Hagar a donné naissance à Ishmael, donc 86. Ve'Avraim. Ouktiv. Ve'Avraim ben Me'at Shana. Ve'evaled lo et Israq. Et par contre, lorsqu'il a eu Israq, il avait atteint 100 ans. Donc, 100 moins 86, ça fait 14. Ve'Avraim. 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 Ve'Avraim ben Shishim Shana. Ve'Avraim. Ve'Avraim. Israq avait 60 ans lorsqu'il a donné naissance à Yaakov et Esav. Ve'Avraim. 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 vétania et renseigne à l'année d'accord avec nous des chats donc de 63 ans c'est les années qui restent à partir et c'est l'agir Tania à l'année d'accord à vinou mais il faut voir à quel moment correspond à la date de la mort de yishmaël à l'année d'accord à vinou des chars les maires mais à vivre ben chichim v'échelle au chemin on dit qu'en vérité ça correspond exactement au moment de la bracha de Yitzhak à Yaakov 63 ans bon ben perek met Ishmael c'est à ce moment-là en vérité que Ishmael est l'islam donc c'est combien ? dire tziv ben y'ar esav kibarech etc ben y'ar esav donc quand y'ar esav a vu qu'il s'était fait voler la bracha par Yaakov ben y'ar esav et Ishmael est allé chez Ishmael vaikah et mahalaf bat Ishmael achote les vailleux il est allé prendre pour nouvelle épouse la fille de Ishmael la soeur de Nevaillot m'imajmash nema bat Ishmael en y'odeyashi achote Nevaillot tu me dis qu'elle est la fille de Ishmael est-ce que j'ai besoin que tu m'apprennes qu'elle est aussi la soeur de Nevaillot on sait très bien que Nevaillot c'est un des fils de Ishmael mais la maître mais la maître chez Kitcha Ishmael ou maître fait ici à Nevaillot achia donc tu apprends de là que Ishmael a tout juste eu le temps de de fiancé de sa fille de fiancé sa fille c'est ça et il est mort et le mariage lui-même a été fait par Nevaillot son fils et donc son frère ok donc on peut calculer à partir des les 127 ans d'Ishmael 137 on déduit les 66 ans les 127 ans d'Ishmael 137 ans d'Ishmael donc on sait maintenant qu'on est à 63 ans pour Yaakov à la mort de donc au départ de quand il va quitter quand il va quitter ses parents mais aussi Ch'tin utlat donc Ch'tin utlat donc Ch'tin utlat on est à 63 ans on est à 63 ans tu rajoutes 14 à des mitiales de Yosef donc c'est les 7 plus 7 ans qu'il a passé chez la vanne jusqu'à la naissance de Yosef ça fait 14 heures on a décidé de partir donc on est à 77 et c'est écrit Yosef Yosef avait 30 ans lorsqu'il s'est tenu devant le Pharaon donc on rajoute 30 ans de la vie de Yosef ça fait 117 Mea Vesheva Shav des Sheva Shav des Sheva Shav des Sheva Shav des Sheva Ve Tarte des Kafna tu rajoutes les 7 années d'abondance et les 2 années de disette d'accord ? ça fait 9 ans de plus donc ça fait en tout 116 on est à 116 Mea Vesheva Vectif pourtant c'est marqué Yosef 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 Shav des Sheva 130 ans donc vous voyez qu'il y a un problème c'est que si on fait le compte on arrive à 116 donc il y a 14 ans de différence et si on voit dans le Pazouf c'est 130 Mea Vesheva Shav des Sheva pourtant on est à 116 Il a Shmaminé Abba Sarash Shannin D'aveh Bebet Ever donc les 14 ans qu'il a passé dans le Bet Amidrash de Ever on ne les compte pas on les a pas comptés on les a oubliés on les a oubliés Yacov était dans la maison de Ever caché si on peut dire 14 ans Ever Met Leachar Shihar Yacov Avinu Learam Learayim Shteshanin Deux ans après le départ de Yacov donc lorsqu'il a quitté la Yeshiva d'Ever Ever Niftar Yatsam Hicham Ubalu Learam Naraim Mimsa Kesharmad Ben Shih Learachana donc finalement lorsqu'il s'est tenu donc sur le puits où il a rencontré Raphaël il avait donc soixante-dix-sept soixante-trois plus quatorze d'accord Il a là des lots mis à neige et nous voit-on qu'il n'a pas été puni pour le fait de de s'être absenté de chez ses parents plus que nécessaire Cetania Insa Yosef Shepirech Meaviv Esrim Oushtayé On voit que Yosef il s'est séparé de ses parents 22 années Keshem Shepirech Yacov Avinu mais Arvi de la même façon que Yacov il s'est séparé de son père de Yacov Latine Veshita donc il avait 63 ans au départ Avian Ela Arbisar D'arbi D'arbi donc 20 ans et par 22 ans on n'arrive pas au compte de 22 ans d'accord alors il faut ajouter un petit peu plus mishum il s'est attardé en chemin il s'est attardé en chemin Tartin deux ans de plus donc ça fait 22 ans l'équivalent du temps de l'absence de Yosef Tartin il s'est il s'est donc vers 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 il est parti donc de Haram et Harim de chez Laval il est arrivé à Sukkot vers Sacha mais là-bas il a fait des Sukkot etc ça fait deux étés et un hiver d'accord parce que Sukkot c'est au pluriel donc ça veut dire qu'il a passé deux Sukkot là-bas Yacov Assa Sukkota Vayvenlo Bayt Bayt Limit Neu Assa Sukkot Sukkot c'est toujours prêt Sukkot non ici quand il dit il a fait des Sukkot ça veut dire qu'il a fait deux fois ou Bebet El Assa Shisha Chodashim Veikrif Sabachim Yabbet El il a passé six mois de plus donc ça fait en tout vingt-quatre mois deux ans de plus ce qui nous manquait pour arriver au compte des 22 ans d'accord et donc on voit qu'on a pas besoin des quatorze ans on a pas besoin des quatorze ans de la yeshiva de Hever pour arriver au compte des 22 et donc le fait d'avoir étudier la Torah ca ne va c'est c'est plus important que ce n'est pas défendre que le monde de Kippo Daven adrenalah Megillah nifreth adrenalah Megillah nifred Accor et ont Negillah alors on y va on attaque Accor et entamegillah l'hémaphreth celui qui voulait la Megillah à l'envers arculons donc il va prendre Hepsuki il va les mettre au mauvais moment ou alors on va prendre des séquences dans le désordre, on va prendre des séquences de l'histoire en désordre. L'Oyatsa n'est pas quitte. Khera alpé, s'il lit la Megillah par cœur, ou bien kara targum befo lachon. Il faut le dire comme ça, kara targum ou bien befo lachon. S'il le lit donc dans le lachon du targum, c'est-à-dire en araméen, ou bien dans tout autre lachon, l'Oyatsa, et qui ne comprend pas ses langages. L'Oyatsa n'est pas quitte. Aval, koimota, l'éloin, zot, belaas. Par contre, on peut lire la Megillah à des étrangers dans leur langue étrangère. Au chinois, en chinois, etc. Ve aloèze, sheshamah, achurit. Par contre, un étranger qui ne comprend pas l'ivrite, mais à qui on lit la Megillah en ivrite, en achurit, Yatsa, il est quitte. Donc quand c'est dans une langue étrangère, il faut comprendre cette langue. Donc quand c'est dans l'ivrite, on n'est pas tenu de la comprendre. D'accord ? Enfin, Yatsa, tout ça, c'est du Bedi-evel. Le mieux, c'est quand même de comprendre ce qu'on lit. Kara Sirugin. Si maintenant, il a lu, en faisant des... En laissant de grands intervalles de temps sans lire. Ou bien Mitnamnem, ou bien Islasuki pendant la lecture. Tout ça, on va expliquer dans la Gemara, dans quelle mesure. C'est le pointillé. Yatsa. Ouais. Yatsa, il est quitte. Ayak, où te va, vedorsha, au Magyar. Si par contre, donc c'est quelqu'un qui est en train d'écrire la Megillah, ou bien il est dorsha, il est en train de l'expliquer. Ou bien Magyar, il est en train de corriger le texte dans le parchemin. Im Kivanibou Yatsa, s'il a l'intention de s'acquitter, il les quitte. C'est-à-dire qu'il fait ça, il n'y a pas rayu. Il fait ça, et en même temps il dit, tiens, puisque c'est exactement le moment de lire la Megillah, mais j'en profite. C'est celui qui créait la Megillah, le Jean-Purin, mais il serait Yusuf. S'il est Midkavanibou. Donc là, on voit la notion de Mizvat Tshirakavana. Justement, on n'a pas vu dans Shichana que c'était quoi ? Rabat, je crois. C'est Marloquette, est-ce que... Rabat dit qu'il ne fallait pas, justement, qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une Kavana. Donc voilà, la Kavana, c'est ce que c'est la Kavana de... Donc d'abord, ceux qui disent qu'il faut une Kavana, c'est par rapport à la Mizva. C'est la Kavana de Maran-Ki d'une Mizva. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin, c'est au moins de comprendre ce qu'on fait. Lo Yatsa, donc on a dit... Pardon, il est Kitt, mais il me lave Lo Yatsa. Mais s'il n'y a pas l'intention, il n'est pas Kitt. Tout ça, on va rendre à la Kavana. Donc, s'il utilise tous ces différents produits à la place de langue, à la Niya, sur du papier, à la Diphtera, sur quelque chose qui n'est pas du parchemin, tout ça, on va voir plus tard. Il n'y a pas Kitt, tant qu'il n'a pas écrit la Megillah en la Shurit, c'est-à-dire en la Shona Kodesh, en l'écriture de la Shona Kodesh, à la Sefer, sur du parchemin, ou Bédiou, avec de l'oncle. C'est-à-dire que quand on dit qu'on peut lire dans une langue un étranger dans sa langue, il faut que ce soit écrit aussi sur le parchemin. Il faut que ce soit écrit aussi, oui. La Megillah est écrite dans le parchemin. Amar Minan et Minan. Alors, d'où sait-on ? Donc, on ne peut pas lire dans le désordre ou à l'envers. Amar Ava, bien marquera Kirtavam Kismanam. Le Passouk dit clairement, a priori, Kirtavam, comme c'est écrit, au Kismanam et dans l'ordre dans lequel c'est écrit. Mazmanam, l'Evam Frialo, de même que le temps, on ne peut pas l'inverser, on ne peut pas mettre le futur avant le passé. L'Evam Frialo, Av Kirtavam L'Evam Frialo. De même, l'écriture ne peut pas être dans le désordre. Alors, on dit, l'idée, Kriya Tziva, Acha Asiya Tziva. Est-ce que là-bas, le Passouk parle de lire, de lire la Megillah ? Est-ce qu'il est écrit là-bas, lecture ? Acha Asiya Tziva, c'est écrit plutôt Asiya. Pourquoi ? Parce que le Passouk parle là-bas de la Simcha et les festivités de Pourim. Comment c'est marqué ? On parle d'Ossim, de faire ces jours-là. D'accord, c'est deux jours de fête, le 14 et 15 Zadar, faire, on parle de Asiya et non pas de Kriya. D'accord ? C'est marqué juste après, par exemple, Tziva Acha Asiya, Tziva Zirtiv, Liot Ossim, Echine Ayamim. Pour faire ces deux jours-là. Donc, on ne peut pas apprendre de ce passage-là. Et là, Meacham est plutôt d'un autre passage. Dans le Passouk, Zirtiv, Ve'a Yami Maele, Nizkarim Ve'na Asim. Et ces jours-là seront donc mentionnés, donc ça c'est la lecture, c'est la Kriyata Megila. Ve'na Asim, ils seront faits, c'est-à-dire, ça c'est la fête de Pourim elle-même. Et Kish, Zekhira L'Asiya. Et là, on peut faire un Ekech, puisqu'on approche ces deux mots. Entre la mention et l'action, la Zekhira et la Asiya. Ma Asiya. Alors, l'Asiya, je la prends du Passouk d'avant. Ma Asiya, L'Emafrihalo. De même que l'Asiya ne peut pas être faite à reculons ou en désordre. De même, la mention ne peut pas être faite à l'envers. Point. Donc on a prouvé qu'on ne peut pas lire la Média L'Emafrihala. Tana. Ve'en Be'halel, Ve'en Be'krihal, Tshema, U'bethila. On apprend la même chose à propos du Halel, de la lecture du Tshema et de l'Atfila. Halel Minhala. Donc on va chercher des preuves maintenant pour chacun. Donc le Halel, on ne peut pas le lire dans le désordre. En fait, là, il explique clairement, il dit que le Halel, c'est lire des psoukimes, de permuter des psoukimes. Par contre, les différents paragraphes du Halel, c'est-à-dire les différentes séquences des psaumes qu'on lit. Je crois que c'est une marque loquette. Oui, c'est une marque loquette. Je ne sais pas si c'est une marque loquette, savoir si c'est un problème ou pas. Par contre, le schéma, alors le schéma n'est pas valide seulement si on lit les mots ou les versets dans le désordre. Mais par contre, dire les paragraphes dans le désordre, c'est moins grave, ça n'invalide pas le schéma. Pourquoi ? Parce que même dans la Torah, ce n'est pas dans l'ordre exactement. C'est des séquences séparées dans la Torah. Il n'y a pas de suivi. Et pour la Megillah, par contre, que ce soit donc lire des phrases ou lire des paragraphes dans le désordre, ça ne marche pas parce que l'histoire de Poïm, c'est une histoire qui est continue, d'accord ? Et on ne veut pas casser le flot, le flux de l'histoire. Alors, on va chercher des preuves pour chacun. Allel. Nous voit-on que le Allel, on ne peut pas le dire les mafréas. Rabah, Amar, Dirtiz, Misrar, Shemesh, Almevo. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Donc, ce n'est pas les psochimes des Tehillim qu'on lit dans le Allel. Donc, vous voyez que de même que le soleil a sa marche chronologique, d'accord ? De même, la lecture du Allel doit être chronologique. Rav Yosef Amar, Zé Hayom, Assa Hachem. De Hayom, le jour, le jour, c'est une succession d'heures dans un certain ordre, d'accord ? Donc, on doit respecter l'ordre aussi du Allel. Rav Yosef Amar, Yehi, Shem, Hachem, Mevorach. Yehi, le verbe être ici, ça veut dire... Donc, quand vous voyez le verbe être, on le verra par la suite aussi pour le schéma, ça veut dire que les choses, elles doivent être comme elles sont, d'accord ? On ne peut pas s'amuser à les dire différemment. Donc, on doit respecter la façon dont les choses se présentent. Verav Nachman Bar-Itsrak, Vétime Rabi Achra Bar-Yakov, Amar, Meachra, eux, ils ont une autre preuve, Meata, Veadola Ham, de maintenant et à tout jamais. Là aussi, donc, c'est une notion d'éternité, donc les choses doivent être faites dans l'ordre, point. Kriyachéma, maintenant le Kriyachéma. D'où sait-on que le Kriyachéma ne peut pas être lu, même à Fréa ? Alors, on va faire une longue démonstration. D'Étania, on a une Braïta, qui enseigne une marloquette entre Kachamim et Rabi. Kriyachéma, Kirtava, d'ivré Rabi. Pour Rabi, le Kriyachéma doit être lu, Kirtava, comme il est écrit. Alors ici, on ne parle pas de l'Emma Fréa, ici, on parle de lire le schéma dans la langue dans laquelle il est écrit, puisque le schéma est écrit dans la Torah, en lachon, en lachon, en lachon, en lachon, en lachon, en lachon, on doit respecter cette langue-là. Les Kachamim, on m'aït, Becholachon. Pour Hachamim, non, on peut lire le schéma dans la langue qu'on veut. Maïtama, on va expliquer. Maïtama, des Rabis. Pour quelles raisons Rabi dit qu'on peut, on doit lire en ivrille. Amacham. Vehaïu. Vehaïu adevari maële. Et ces paroles-là seront sur votre cœur, etc. À nouveau, Vehaïu, le verbe être. Beha-vaya-tan-iyu. Ils doivent être tels quels, comme ils se présentent dans l'Epsoukim. Donc, on ne peut pas lire autrement qu'en ivrille. En lachon, en lachon, en lachon. Veha-vaya-vanan maïtama. Pour quelles raisons Rabi pensent qu'on peut lire dans n'importe quelle langue ? Amar kra-shema. Shema israël. Shema becholachon shatashomea. Toute langue que tu comprends, ici, shomea au sens d'entendre, de comprendre. Toute la shone que tu comprends est valable pour le Kriachemah. Donc, je pourrais lire mon Kriachemah en français, en n'importe quelle langue. Alors, maintenant, chacun a ramené sa preuve. Il faut que l'autre puisse lire la preuve de l'autre. De Rabi, Nami, Hak-tif. Shema. Pour Rabi aussi, c'est marqué shema. Qu'en fait-il ? Tu as un devoir de faire entendre à ton oreille ce qui sort de ta bouche. Ça veut dire qu'on ne peut pas lire le Kriachemah à voix basse, enfin, à voix basse, si on s'entend pas mal, dans la tête. D'accord ? On doit dire les choses, on doit s'entendre les dire, d'après Rabi. Non, c'est même une question de par cœur, ici. C'est une question de s'entendre. Il faut que les mots, ils sortent de la bouche. Et Rabi pense que ce n'est pas Mea-ket, ça n'annule pas le Kriachemah. Si quelqu'un lit le shema et ne fait pas entendre les mots à son oreille, il les quitte. Ok ? Il faut le drachat, en fait, avec le shema. Donc, eux, ils utilisent le shema pour faire l'autre drachat, à savoir qu'on peut le lire dans tout et long. Voilà, par contre, le shema, ils l'utilisent. Alors, Ve Rabanan, Nami, Hakti, Ve Ayu. Maintenant, pour Rabanan, qu'est-ce qu'ils font de la preuve de Rabi, de Ve Ayu ? Réponse, Aoum Ibaele, Sheroi Kralemafreha. Et là, donc, on a notre preuve, ce Ve Ayu. Ils en ont besoin, justement, pour que les choses soient lues telles quelles, c'est-à-dire dans l'ordre dans lequel elles se présentent, et non pas à l'hémaphreha, à rebours. Ve Rabi, Sheroi Kralemafreha, Minale. Maintenant, Rabi, d'où c'est-il qu'on ne lit pas Kriachemah à rebours ? Minale, Midevarim, Hadevarim. Ve Ayu, Hadevarim. Le He, qui est en plus ici, nous permet de trouver une source pour cette dracha, à savoir qu'on ne peut pas lire l'hémaphreha. Alors, Ve Rabanan, Devarim, Hadevarim. Qu'est-ce qu'ils font de Devarim, Hadevarim ? Le Mashmal est où ? Pour eux, on n'apprend rien de ce « ré » en plus dans le mot, Hadevarim. C'est en général comme ça qu'on coupe court au ping-pong, sinon c'est infini. Ou sinon, ils n'ont pas eu de Kabbalah là-dessus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de... Oui, pour eux, il n'y a rien de particulier dedans. On l'a vu, par exemple, avec Zerashava, etc., il faut qu'elle s'enseigne une bonne idée. On aurait laissé la grammaire. Alors, Lima. Alors, disons, Kassava Rabi. Alors là, on va faire une déduction intéressante. On va dire, Kassava Rabi, si pour Rabi, donc qu'est-ce qu'on a dit pour le schéma pour Rabi ? On a dit que le schéma doit être lu dans la langue, dans la Shona Kodesh, parce qu'il y a marqué Ve Hayu, d'accord ? Alors, Kassava, je pourrais en déduire que Rabi, il pense que quand la Torah, Kula, Bechol HaShonemra, que tout le reste de la Torah, elle se lit dans la langue qu'on veut. Puisque pour le schéma, j'ai besoin de préciser Ve Hayu, tu dois la lire en la Shona Kodesh. Tout entendu que le reste de la Torah, puisque ce n'est pas précisé, elle peut être lu dans n'importe quelle langue. Dis, Al-Kadehata, Bechol HaShonemra, La-Mali, La-Merta, Ve Hayu. Car si tu penses que toute la Torah aussi doit être lu, Bechol HaShonemra, à quoi me sert-il de venir préciser pour créer un schéma que aussi, soit-il Bechol HaShonemra, par le Ve Hayu ? Alors, on répond, Yistrir, Salka, Dehata, Shema, Ke Rabbanan. Tu en as besoin, parce que tu as l'autre drachat de Rabbanan, le schéma qui a l'air de vouloir dire que ça peut être lu dans toutes les langues. Donc, j'ai besoin de venir, de rectifier, Katamal HaMana, Ve Hayu. Donc, la Torah, elle vient et elle précise Ve Hayu, Davka, ici, je ne peux pas faire la drachat de schéma à cause du Ve Hayu. Alors, on va faire l'inverse maintenant pour Rabbanan. Puisque Rabbanan pense que de schéma, je peux lire dans toutes les langues, Limakasavri Rabbanan, Kol HaShonemra, Bechol HaShonemra, ils vont penser que tout le reste de la Torah doit être lu, Bechol HaShonemra, c'est juste un éternet schéma. Parce que si tu me dis que toute la Torah peut être lu dans n'importe quelle Lachon, je n'ai pas besoin de venir repréciser pour le schéma, la drachat de schéma. Alors, on répond, Même chose, donc même réponse dans l'autre sens. Puisqu'il y a l'autre drachat du Ve Hayu, qui a l'air de venir exclure la lecture du schéma dans une autre langue, alors que la Torah est venue, elle a précisé le schéma, pour que tu ne fasses pas la mauvaise drachat sur le mauvais mot. Donc, on a notre preuve pour qu'il y a le schéma, à savoir qu'on ne peut pas dire de ma frère. Maintenant, on passe à la Tfila. Là, on a un long passage sur la Tfila, sur l'ordre des Brachot, du Shmone Esré. Donc, ce Shmone Apikoli a donné l'ordre des 18 Brachot devant Rabban Gamliel à la Seder Ve Yavne, selon un ordre particulier que l'on respecte aujourd'hui, au Betta Midrash de Yavne. «Ama Rabi Ochanan, damrela, bematnita. » Donc, Rabi Ochanan enseigne, il y en a qui disent que c'est dans une matnita, dans une braïta, qu'on enseigne. «Tana meavesrim zekenim uben kamanevim tiknush monesre berachot ala seder. » En fait, ça remonte à beaucoup plus tôt. C'est l'Anche Knesset Agedola, qui était donc 120 zekenim, parmi lesquels il y avait encore des névim, donc c'est encore l'époque de Mordechai, qui ont institué les 18 Brachot selon cet ordre que l'on a aujourd'hui. D'accord ? Alors, c'est 18 plus 1, la matchnim a été rajoutée 500 ans plus tard, suite à la présence des zukim, des chrétiens, etc. Alors, Tanurabana, voilà, maintenant on va parler de l'ordre, on va justifier, donc là c'est toute la suite, c'est essentiellement des psukim, on va justifier de l'ordre des 18 Brachot. Alors, Minayin, Tanurabana, Minayin, Shomrim, Avot, nous saitons qu'on commence la Hamida par Avot, chez les Mar, « Avou l'Hachem, bene Elim, venez, comment on dit, avou l'Hachem, venez louer, c'est une invitation en fait, c'est une sorte d'invitation, qui est faite d'abord en premier aux Elim, c'est qui les Elim, les puissants ? » En général, ça représente toujours les Avot, Aram, Israkiyakov. « Ouminaim, Shomrim, Gouvurot, pourquoi ensuite vient Gouvurot, c'est-à-dire Tagibor ? » « Chez les Mar, avou l'Hachem, kavot, venez, venez vers Hachem, kavot, l'honneur, venez, et la force. » « Ouminaim, Shomrim, kedushot, chez les Mar, dans la suite, avou l'Hachem, kavot, shemo, ishtar, voul l'Hachem, béhadrat, kodesh. » « Procernez-vous devant Hachem, dans la splendeur de sa sainteté. » « Oumar, je ne sais pas si on ne peut pas traduire à chaque fois, parce que c'est lourd. » « Oumar, Raoul, Oumar, Bina. » « Alors pourquoi ensuite ? » « Donc on a dit des trois premières maintenant. » « D'accord, maintenant on passe à Bina, c'est-à-dire... » « Ronez Nadat. » « Ronez Nadat, c'est lié... » « Pourquoi on dit Bina, Khar Telusha ? » « La Bina, donc ici je ne peux pas appeler ça la Bina. » « L'intelligence. » « L'intelligence, puisque c'est Dat. » « L'intelligence, puisque c'est Dat. » « On n'a pas parlé de Mechaïa Metin, on n'a pas fait. » « Si, si, c'est Gvura, Mechaïa Metin. » « Ah, c'est Gvura. » « On a fait Gvura, on a fait Gvura, on a fait Kedusha. » « Pourquoi maintenant, Khar Nadat, c'est Kedusha ? » « Demas, on a fait Kedusha, t'es Kedusha. » « Donc on voit ici, on voit rien du tout, pardon. » « Ya Ritsu, et Samir Lea, c'est marqué juste après. » Donc après cette Kedusha, donc ce passout qui parle de Kedusha, on dit Et ils seront ceux qui sont égarés, ceux dont le souffle est égaré, Bina. Ils connaîtront la Bina. Donc on voit ici que Bina vient après la Kedusha. Ensuite vient à Rotsi Bichuva. Nous c'est donc que ça vient après Kona Nadat, Dirtiv, Oulevavo Yavin, Veshav, Verafalo. Alors, l'Archev, Oulevavo Yavin, donc c'est Bina. Shav, Verafalo, Veshav, il reviendra, Verafalo, il le guérira. Yari, alors on devrait dire c'est ainsi, Refua battra le Tshuva. Juste après la Tshuva, on devrait dire tout de suite, on fait Fola Muisre. Oui, alors on dit Loh, Loh, c'est le cas de la Tshuva. On dit Tiv, Veshav, El Hashem, Veshameu, Velo, 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 Keno, Ki erbe l'isloa. Ki erbe l'isloa. On voit un passout qui dit clairement qu'après la Tshuva, Veshav, El Hashem, il y a la Sediha, Ki erbe l'isloa. D'accord ? Alors, donc j'ai un passout d'un côté qui a l'air de dire qu'il faut enchaîner par, Rofé, la Réfua, et l'autre passout qui a l'air de dire qu'il faut enchaîner par la Sediha. Et pourquoi j'en se le dirais un plus que l'autre ? Au moins, trazit des Samartara, Samara, pourquoi tu veux t'appuyer sur ce deuxième passout ? Appuie-toi sur le premier. Alors, Tav, Kra, Akharine. Il y a encore un autre passout qui vient de trancher. Donc ici, le passout parle de Sediha, ensuite de Réfua, et ensuite de Géoula. D'accord ? Donc vous voyez qu'il y a un troisième passout qui met les choses bien dans l'ordre. Les Mimcha, les Géoula, alors on voit maintenant de ce passout-là que la Géoula, ou Réfua, Batar Sediha, que la Géoula, la Sediha, et la Réfua vient après la Sediha. V'actif, mais pourtant le passout, l'autre passout disait bien V'cha, V'rafalo, on insiste lourdement. On avait quand même un passout qui disait clairement qu'après la Tshuva, il y a la Réfua. Ah ou la Réfua des Tachalurim. C'est pas une Réfua pour une maladie du corps. Et la Réfua des Tshuva, c'est une maladie, la Réfua de la Nechama, la Tshuva le parle. Ou Mar, ou le Mar Géoula, V'chivit. Donc normalement, on devrait enchaîner, après la Tshuva, on devrait enchaîner par la Réfua. Pourquoi est-ce qu'on a placé entre la Géoula de Goual Israël en septième position ? Parce qu'on sait que le Tshuva Israël sera sauvé. La Géoula finale, le Mashiach reviendra à la septième année. Alors de quelle septième année on parle ici ? Non, non, on parle ici simplement d'une série de sept années qui sont rapportées, où chaque année il va se passer quelque chose de particulier. D'accord ? Et à la fin, à la septième année, en fait, on voit que c'est à la fin de la septième année, le Mashiach reviendra. Donc il y a une série de catastrophes qui vont se passer d'année en année pendant sept ans, mais qui sont annonciatrices de l'avenue du Mashiach. Parce que donc ils vont être sauvés, la septième année. Les Fichars, la voix, on l'a fixé, donc, c'est Marahar, en septième position. Pourtant, on enseigne, on enseigne. La septième année, il y aura des Colottes. La sixième année, il y aura des Colottes, le son du Shofar. La septième année, il y aura des Milchamot, il y aura, donc, la guerre. C'est seulement, donc, à la fin de la septième année que viendra le fils de David, Mashiach. On dit, Milchama, on répond, donc, on apprend ce qu'on dit à la septième année. On répond, Milchama, Nami, Atralata, Begula. La guerre, c'est aussi le départ de la Géola. Le début de la Géola. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit la Refua en huitième position ? Parce que la Mila était donnée le huitième jour. Chez Tzriha Refua, qui a besoin d'une Refua particulière. Les Fichars, c'est pour ça qu'on a fixé la Braha 2, on fait Colombo Israël, en huitième position. Pourquoi est-ce qu'on a dit la Birkatachnine ? Matichit, en huitième position. Amarabi Alexandrie, Kenneguet, Mavkié, Shearim. C'est par rapport au Mavkié, Shearim. Je ne sais plus ce que ça veut dire, Mavkié, Shearim. Ou qui ouvre les flots des portes. Ceux qui ouvre les portes. Mais ça. Gatib, Chewourg, Zoroa, Rachat. Ah oui, pardon, je me rappelle. Mavkié, Mavkié, Shearim, c'est ceux qui, sur le marché, font monter les prix. C'est ceux qui, en fait, abusent de... Qui spéculent. Qui spéculent, qui abusent de la situation. Et qui prennent, non pas sur les riches, mais sur les pauvres. En faisant monter les prix, en vérité, on pénalise les pauvres. Gatib, Chewourg, Zoroa, Rachat. C'est marqué donc dans l'Emson. Brise le bras du Rachat. Mais David, qui est un bras, quand David a dit cette chose-là, Betishit, il a dit dans le neuvième psaume de Deteilim. Alors, en vérité, là-bas, c'est pas le neuvième, c'est le dixième. Mais ça dépend comment on compte les psaumes. Omar, Raoul, Omar, Kiboutz Galuyot. Les achar, Berkatashin. Pourquoi est-ce qu'on dit Kiboutz Galuyot ? Donc, Mekebetz, T'chermon Israël. Juste après, donc, la bracha de Berkatashanim. Il dit, On voit qu'une fois qu'il y a eu la bracha dans le cas d'Israël, alors, il y aura donc le Kiboutz Galuyot. Et puisqu'il va y avoir le Kiboutz Galuyot, c'est-à-dire la réunion des exilés, alors, il pourra être fait le jugement contre les rishayim. Et ça, c'est la bracha suivante. Donc, une fois que le jugement est fait, donc, on aura éliminé les rishayim, les poshim, les fauteurs, et les édim, donc ça, c'est la malchimim et la minim. D'accord ? Chez les mar, le Kiboutz Galuyot, puisqu'on aura éliminé les poshim, pourra se dresser la corne, ou la courant des tzadikim, je couperai les cornes des tzadikim, et je relèverai la corne du tzadikim. les colèles, et ça inclut les guérés à tzédek, c'est-à-dire les convertis justes, i'ma tzadikim avec les tzadikim, chez les mar, on doit inclure aussi les guérés à tzédek. Et où va se redresser le keren des tzadikim ? Be Yerushalayim, donc c'est pour ça que vient Boney Yerushalayim juste d'après le tzadikim, Shalou Shalom Yerushalayim, et Shalou HaVayir, et qui va en chez Nivnit Yerushalayim, Ba David, viendra David, chez Nehema, chez Nehema, ensuite ils demanderaent les bata de fila, et ensuite une fois que vient David, y'a la de fila, chez Nehema, et la de fila, et où on va faire les bata de fila ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !